Bonjour à tous, donc dans cette vidéo on va voir une des manières de construire un rectangle. Alors je vais aller beaucoup plus vite dans cette vidéo que dans celle du carré où j'ai fait un rappel en introduction de la barre d'outils un petit peu spéciale que vous pouvez trouver dans la configuration débutant et aussi sur l'explication du pourquoi de cette technique. Donc là je vais aller beaucoup plus vite. Le protocole de construction d'un rectangle est très proche de celui d'un carré. Donc là on va partir sur un rectangle de 5 cm par 3 cm. Donc j'ai mon premier côté, encore une fois, toujours la même logique. Quelles sont les contraintes géométriques de l'élément que je dois tracer ? Et à partir des contraintes j'en déduis les outils. Donc là le premier élément que je dois tracer c'est le premier côté de mon rectangle qui n'a uniquement comme contrainte une contrainte de longueur puisqu'il doit faire 5 cm. Donc je vais utiliser l'outil cercle centre rayon et je trace un cercle de 5 cm de rayon. Je valide par OK. Je prends ensuite l'outil segment entre deux points et je trace mon premier côté. Je vais le faire en biais exprès. Voilà, je valide sur cercle C et j'ai mon point. Je cache avec un clic droit mon cercle. Maintenant j'ai mon deuxième côté. Mon deuxième côté il a deux contraintes géométriques comme pour le carré, une contrainte de longueur 3 cm et une contrainte d'angle droit. Qui dit contrainte d'angle droit dit droite perpendiculaire passant par b, un clic, et perpendiculaire à mon segment à b, un deuxième clic. Qui dit contrainte de longueur dit comme pour le premier côté l'outil cercle centre rayon de centre b et de valeur 3 cm. J'appuie sur entrée pour valider. Mon point C sera donc à l'intersection du cercle et de la droite. Je peux cacher. Donc clic droit sur le cercle, afficher l'objet. Clic droit sur la droite perpendiculaire, afficher l'objet. Et avec mon outil segment entre deux points, je relie b et c. De la même manière, pour mon troisième côté, j'ai une contrainte d'angle droit, donc droite perpendiculaire, perpendiculaire à mon deuxième côté passant par C, et une contrainte de longueur 5 cm. Donc outil cercle centre rayon, passant par C, et de valeur 5. Comme tout à l'heure, j'ai mon nouveau point à l'intersection où je peux tracer exactement, effectivement, directement le segment qui part de C et qui va à l'intersection du cercle et de la droite. Comme tout à l'heure, je cache l'objet, voilà. Et mon dernier côté, je n'ai plus qu'à le relier. Je vérifie avec l'outil distance ou longueur, j'ai bien 5, 3, 5, 3. Rappel que pour mesurer un segment, on peut soit cliquer sur le segment, il y a la valeur qui s'affiche, ou alors cliquer sur le point de départ et le point d'arrivée. Voilà, c'est un petit peu gros. Je supprime. Donc en règle générale, un clic sur le segment, c'est beaucoup plus simple. Et si je vérifie mes angles, avec l'outil angle, donc là encore une fois, je ne m'étends pas. Vérifiez dans le menu angle du site comment on utilise cet outil. Et voilà, j'ai bien 4 angles droits et 4 côtés égaux. Encore une fois, je vais supprimer les choses. Une fois que j'en suis rendu à ce niveau-là de la construction, je peux aller beaucoup plus vite en traçant deux droites perpendiculaires ou alors deux droites parallèles, comme on veut. Mais encore une fois, cette technique a l'avantage d'être plus rapide, mais nécessite un changement dans le protocole de construction. Et je ne suis pas convaincu que pour beaucoup de jeunes, ça soit réellement un gain. Des fois, ça les perturbe plus qu'autre chose. Donc il vaut mieux rester sur la méthode de base. Donc là, je cache. Ceci dit, cette technique peut avoir un intérêt pour certains jeunes. Et comme tout à l'heure, si je vérifie, j'ai toujours 5 et 3 et j'ai toujours mes 4 angles droits. Voilà donc pour la construction d'un rectangle dans Géogébra. C'est parti. 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 C'est parti.